Hey, bonjour à tous, ici Deldero pour vous servir, on se retrouve pour une nouvelle petite session de The Witcher 3, je dois avouer que ça fait quelques jours que je n'ai pas joué, et il me tarde de retrouver notre sorceleur Geralt avec ses deux épées et aller buter du Stremont. Donc c'est parti, on y va tout de suite. C'est bien, je n'ai pas besoin de vous faire un gros résumé du coup. Donc si je ne me trompe pas, la fois précédente, on sait. On avait été voir le baron, on avait fait connaissance, enquêté pour le comte du baron, histoire de retrouver sa femme et sa fille, ce qui nous avait mené devant cette maisonnée qui appartient à un chaman, et on va voir tout de suite qu'est-ce qu'il peut faire pour nous. Oui, il y a quelqu'un ? Ouvrez, vous n'avez rien à craindre. Parlez-vous, qui ont-ils amené ? Que voulez-vous ? J'ai besoin de votre aide. Ouvrez, un homme ? Non, un loup, gris bien qu'encore jeune. C'est lui que le chaman attend. C'est cool de se sentir le portant. Mais comment ça tu m'attendais ? Vous m'attendiez ? Moi. Rida, les ossements l'avaient prédit. Ils viendront, puant la mort et le viol. Mais le loup les dispersera. Le loup blanc. Et le voici. Les augures ne mentent jamais. Ok, j'ai besoin de ton aide. Vous reconnaissez ceci ? Bois d'épicéa, forte odeur de genévrier. C'est fait pour protéger quelqu'un ? Épicéa coupé de frais, arrosé de sang de chèvre, puis fumé à l'encens d'humus et de genévrier. Pour Anna, pour la protéger. C'est toi qui a fait ça ? C'est vous qui avez fait l'amulette ? Ah, le chaman, bien sûr. À la façon des ancêtres, au-dessus d'une eau calme, au clair de lune. Aussi efficace qu'une amulette peut l'être. Bonne protection. Elle n'aurait jamais dû l'ôter. Ouais, mais c'était pour la protéger de quoi ? Son mari ? Oh, la pauvresse. Assiégée, elle était. Le mal tout autour, prêt à la posséder. Une vieille magie née de l'oubli. Des sources obscures ont émergé. Une vieille magie ? Vous pouvez préciser ? Il ne faut pas en parler. Pas y toucher. Un pauvre petit charme de protection. Tout ce dont un chaman est capable. Ok, maintenant tu sais que je les cherche. Anna et sa fille ont disparu. Savez-vous où elles sont ? Nous ! Nous et nous ! Le chaman ne sait pas. Est-ce que le chaman peut parler de lui à la première personne ? Le chaman consultera les augures. Les esprits l'exilent. Les esprits. Génial. Du moment qu'ils me disent où chercher, ça me va. Perdu, perdu, perdu. Faut retrouver. Princesse. Pour trouver rien de mieux que princesse. Princesse ? Quelle princesse ? Je m'appelle pas Link. Je suis désolé. Princesse, ma chèvre. Elle a filé. Ces types ont dû les faroucher. Pouvons-nous en revenir aux augures ? Sans la chèvre ? Impossible. Pas de princesse ? Aucune chance. Vous m'aiderez si je ramène la biquette. Princesse ? Princesse, où es-tu, petite ? Très bien. Je trouverai votre biquette. La clarine. Le teintement de la clarine. Elle adore. Carillonner et elle suivra. Un moment. Mais attention aux murs. Et aux framboises. Oui. De vrais monstres assoiffés de sang. J'ouvrirai l'œil. Ok. Mettons la clarinette. Trouvons la princesse. Trouvons la princesse. D'abord, nous allons méditer une petite heure. Histoire de se remettre full PV. On se réhabituer au petit contrôle. Ok. Te voilà, petite... Te voilà. Viens, allons voir le chaman. Viens, je te ramène au chaman. Tu lui manques sacrément. J'aurais dû m'en douter. Qu'est-ce qu'un sarceleur à côté d'un murier. Il faut vraiment que j'agite cette clarine pour que tu suives. Allez, viens, mon sang. Allez, viens, connasse. Elle t'est... Mais... Où tu penses-le ? Viens ici. Viens ici. Alors ? Nous allons. Un ours. Un ours. Ok. Il crève saloperie. Voilà, ça c'est fait ! Est-ce qu'il y a quelque chose d'intéressant dans la grotte de l'ours ? Où est cette question ? La chèvre attendra, après tout ! Mais oui, il y a des trucs intéressants là ! Yé, charrue ! Ah, ne me dit pas que Pickett m'a suivi ! Yes ! Un bon plan d'épée ! J'espère que je vais pouvoir le crafter ! Hop ! On ressort de là, Pickett nous attend ! Il faut vraiment que j'agite cette clarine pour que tu suives ! Aller, essuie petite ! Ah, au moins, si ma carrière d'aventurier se termine, je sais que je pourrais garder des chèvres ! Eh, ramène ta fraise ! Nulle part aux vues ! Nulle part ! Laissez-moi me rompre, princesse ! Voilà ! Bon, parle, vieil homme ! Une chèvre à moi ! Gentille, douce, Pickett ! Je suis content pour vous, mais je suis assez pressé ! Anna et Tamara, elles sont peut-être en danger ! C'est même sûr ! Le loup blanc a aidé le chamane ! Alors le chamane va l'aider ! En fait, ils se sont inspirés d'Alain Delon ! Du sang ! Il faut du sang ! D'une créature vivante ! J'allais chasser le lapin maintenant, c'est ça ? Très bien ! Je reviens ! Putain, il est pas sérieux ! J'ai vraiment cru que j'allais aller chercher le lapin ! Ça ira ! Le mec est obligé de tout casser ! Ça fait partie du rituel ! Du coup, à chaque fois qu'ils l'ont fait, il est obligé de racheter un bol ! Elles ne sont pas là ! Elles sont parties ! Descends ! Je vois descends ! De qui ? Bana ! Pas Tamara ! Je vis d'un enfant ! Un enfant ! Qui ne vit pas ! Mais qui n'est pas mort ! Tu t'es trompé de jeu ! Vous parliez d'un enfant ? De qui ? Mais celui d'Anna, voyons ! Que genre c'est logique ! Ouida ! Et elle a fait une fausse couche ! Tiens ! Le Baron n'en a pas parlé ! La peur, peut-être ! La honte, ou l'oubli ! Ou alors un souvenir caché, refoulé ! Ah ! Donc ce type, en fait, c'est... Ah ouais, d'accord ! Le soir où la meuf s'est barrée, il a pété une pile, ils se sont battus, et c'est là qu'elle a fait une fausse couche, j'en suis persuadé ! Il a un sale caractère, et un penchant pour la bouteille ! Ce qui ne doit pas améliorer son caractère ! A-t-il abusé de sa famille ? Anna est venu vous voir, vous l'auriez forcément remarqué ! Le chaman est vieux, presque aveugle, mais princesse lui a léché la main ! Et alors ? Ouais ! C'est une bête sage qui n'approche que ceux qui souffrent ! Ok ! Qui est devenu l'enfant ? Jeté dans une tombe, sans rite ni cérémonie ! Il s'éveilla, il erre désormais assoiffé de vengeance ! Un couvain ! Loup blanc, loup sage, attrape le couvain, le couvain aidera, il guidera le loup jusqu'aux êtres aimés ! Les couvains sucent le sang des femmes enceintes, et dévorent les foetus, ils n'aident en rien ! Ils sont maudits, mais les sorceleurs lèvent les malédictions ! Si le loup blanc n'y arrive pas, qu'il rapporte son sang ! Le sang sait retrouver ceux qui le partagent ! Et pourquoi son sang ? Pourquoi voulez-vous son sang ? Le sang, le sang, de tout temps ! Il aveugle les hommes, vivant comme membres ! D'accord, mais qu'en ferez-vous ? Il arrive qu'un siècle ne suffise pas à deux frères pour se réconcilier ! L'un meurt avant que tout rentre dans l'ordre ! Alors l'autre apporte son sang au chaman ! Et que fait le chaman ? Il attend la veillée des ancêtres ! Il mêle le sang à du lait, des herbes, une pâte de poule ! Puis, il boit pour réconcilier morts et vivants ! Il n'y aura pas de veillée cette année ! Mais qu'importe, on se débrouillera ! Quoi que je fasse, cela commence par trouver le couvain ! Cherchez-le à minuit, près de la tombe laissée vide ! Si vous dites vrai, le baron doit savoir où est cette tombe ! En effet ! Commençons par voir le plan que l'on vient de récolter ! C'est là-dedans ! Alors, il y a du loup, c'est pas celle-là ! Et l'école de la viperre, c'est pas celle-là ! Il y a de l'ours de maître ! 34 ! Ah ouais, on a le temps avant de s'en faire une ! Du moins à ce qu'elle serve ! Est-ce que... Est-ce que... Est-ce qu'on parle plus en des hasards ? C'est la 21 aussi ? Ouais, en fait... En fait, on a les meilleurs pour notre niveau ! Euh... Donc... Ah, il va falloir encore buter du stremon ! Je pense qu'entre cette session et la session prochaine, je ferai... Je ferai une session point d'interrogation ! Histoire de prendre un peu de privé ! En avant ! Ce qui permettra certainement de... pouvoir se crafter autre chose ! J'irai chercher, je pense, les... Enfin, suivre la quête de... Comment ça s'appelle ? C'est bien, Ablet ! Euh... Les quêtes de chasse au trésor ! Ce qui permettra de récupérer des plans ! Et... Notamment de... De voir ce qu'on peut crafter... Simplement... La foudre a frappé ! Euh... Ok, il y a le feu... Gauche à deux ! Mais avant... C'est que des pendus, Ablet ! Ou je rompue... Qu'est-ce que c'est là ? Un équerre ! Ouulah ! Qu'est-ce que c'est là ? Un équerre ! Oulah ! mais ce qu'il profite en plus c'est qu'on va aller hop et deux allez 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 non on va descendre hop hop et ça c'est fait et voilà un peu de mutagène c'est bien pratique il me semble que j'avais vidé cet endroit vous voyez ici c'était un nid de monstre que j'ai vidé lors de la précédente on va dire session de vidage et effectivement il n'y a plus rien alors nous avons des mutagènes bleues merde c'est pas le moment faire ce genre de truc d'aile d'héros donc nous avons des mutagènes bleues est-ce qu'on peut se faire des trucs sympas bon et bien on n'a pas récupéré suffisamment on va aller au château vite fait voir ce qu'on peut faire contre le feu qui s'est déclenché ça c'était le pont détruit hop hop oh c'était presque ça j'espère qu'on peut passer ici oh zut c'est good ouais t'inquiète prenez de l'eau et aller l'étendre au lieu de le regarder sérieusement quoi le vieux poivre continue à délirer ouais 20 cas de l'écurie monde de glandu je crois que je l'ai vu près de l'écurie hein au feu vous êtes aveugle personne ne va l'étendre pas si simple les gars ont peur dans le crise il fait pas de quartier mon frère est dans l'écurie il faut aller le chercher il va brûler vif et les chevaux avec ok on va essayer je vais voir ce que je peux faire grouillez vous ça urge non putain il est sérieux là je pense qu'il va falloir déblayer des débris aïe il court qu'elle a le dit aïe aïe Allez, hop, ouvrons la porte ! On a lévé un héros parmi nous ! Les chevaux ! Bon allez, je suis prêt à passer les ponts sur la correction à la flivée à ces crétins à la croisée. Je sais qu'Anna a fait une fausse couche. C'était avant ou après la rappeler. Mais qu'est-ce que vous insinuez ? Ne me prenez pas pour un idiot. Vous les cogniez depuis des années. Un jour, elles en ont eu assez et sont partis. Je me trompe ? Alors ? On m'a fait ton tue par ici ! Elles ont filé, hein ? Loin de vous. T'as vu mon moteur ! Qu'est-ce que c'est passé ? Ah ! Elle est évacuée maintenant. Il faut que je trombe mes deux. Et un peu d'eau fraîche. Deuxième service. Et un petit troisième pour la route. Non, même pas. Tant pis. On va bien mériter. Il faut qu'on parle. Asseyez-vous. Vous les avez frappés. Jamais je n'ai levé le petit doigt sur Tamara. Jamais. Je t'entends sur ta femme. Et sur Anna. C'est une autre histoire. Elle a toujours su comment me pousser à bout. Et comment elle s'y prenait ? Anna. Comment s'y prenait-elle pour vous pousser à bout ? Trop de sel dans la soupe ? Pas d'ail dans le gigot ? Vingt ans de vie commune. Elle m'a connu sobre et rond comme une queue de pelle. Elle m'a accueilli au lendemain des victoires. Recousu au lendemain des défaites. Mieux que quiconque elle savait où appuyer, où toucher le point sensible. Vous la battiez parce qu'elle vous critiquait ? Mais bon sens, sorceleur, vous ne comprenez rien à rien. Je vous expliquerai peut-être. Si elle ne m'a pas aujourd'hui. Vous saviez depuis le début qu'elles avaient filé ? Oui, je le savais. Pourquoi me le cacher, me faire perdre mon temps ? Tu me traînes en bateau depuis le début quoi. Si je l'avais fait, si j'avais avoué que je n'exerçais plus aucun contrôle sur ma femme et ma fille. Qu'auriez-vous pensé de moi ? T'étais une merde, il ne s'est pas pour autant que je ne t'aurais pas aidé. Ouais, c'est vrai que c'est génial. Je dois l'admettre, j'ai eu une piètre opinion de vous. Pas parce que vous ne les contrôliez plus, mais parce que vous les avez chassés. Quoi ? Ne faites pas l'idiot. Vous ne leur avez pas laissé le choix. Anna et moi, ce n'était pas comme ça paraissait. Allez, dis-moi ce qu'il s'est passé. Eh bien, je suis de lui. Faisons un peu de social. Dites-moi ce qu'il s'est passé. Je veux la vérité cette fois. Cela faisait trois jours que je me saoulais. Anna est venue me voir. Pour quelle raison ? M'a annoncé qu'elle partait. Je l'ai suppliée. Elle n'a rien voulu n'entendre. J'ai tenté de la retenir. Elle se débattait comme une anguille. On a lutté. Elle est tombée. C'est mon dernier souvenir. Le lendemain matin, je me suis éveillé le froc souillé de pisse. Avec une grosse bosse sur le crâne. Elle avait disparu. Le coup du chandelier. Vous imaginez, sorceleur ? Non. Comment diable pourriez-vous ? Vous n'avez plus rien. Rien que la bouteille. Et donc, t'as continué à boire. C'est cool, hein ? Qu'est-il arrivé ensuite ? Ensuite ? Ça n'a fait qu'empirer. Je me suis éveillé au crépuscule, sans savoir combien de jours c'était écoulé. J'ai cru à un foutu cauchemar d'ivroigne. Et puis je suis allé à la chambre. Anna n'y était pas. À la place, il y avait du sang partout. Alors j'ai compris. Elle avait fait une fausse couche. La gorge genouée, je me suis approché du lit. Et là, je l'ai vue. Elle gisait là. Petite chose sans défense. Sur des draps tachés de sang. Mortes. Par ma faute. Et qu'est-ce que t'as fait du bébé ? Peut-être. Peut-être pas. Dans tous les cas, l'amulette qu'elle n'apportait doit être importante. Ou bien est-ce le fait qu'elle l'ait perdue ? Qu'avez-vous fait du bébé ? Ce que j'en ai fait. Je suis allé l'enterrer. C'est tout ? Foutre de gueule, je n'avais pas la tête à des funérailles. Je voulais que cette horreur cesse. J'avais rêvé de cet enfant. Je m'en étais ouvert à Anna. Un bébé, notre bébé, pour que tout rentre dans l'ordre. Elle est morte avant de naître. Vous comprenez, sorceleur, mon enfant était mort. Sinon, ce que je vois, c'est que Tatarge est sur vibreur depuis le début. C'est une autre histoire. Reprenez-vous. Quand il craque, les hommes comme vous offrent un spectacle navrant. Quel salaud insensible vous êtes. Les mutations ont du bon. Mais j'ai une bonne nouvelle. Votre enfant morte peut nous aider à trouver celle qui vit toujours. Et votre femme. Quoi ? Comment ? Sans sépulture décente, les fœtus issus d'une fausse couche produisent parfois un couvain. Un quoi ? T'as pas trop besoin des détails, madame. C'est juste ce que je te dis, et puis c'est tout. Un lien de sang unit cette créature à votre femme et à votre fille. Je peux l'utiliser pour les retrouver. Comment ? Il existe deux manières. Selon la légende, enterrer un couvain sous le sol du foyer familial, puis accomplir un rituel, le transforme en Sommeillard. C'est une sorte de... D'esprit gardien qui peut me conduire à votre famille. Et l'autre moyen ? Le tuer et prélever son sang. Le chaman fera le reste. Ne... Ne tuez pas mon enfant. Il était déjà mort. Elle a déjà assez souffert. Levez la malédiction, qu'elle repose en paix. Quoi que nous fassions, cela commence par trouver le couvain. Je vous montrerai où elle est inhumée, puis je creuserai une tombe sur mon seuil. Si nous n'arrivons pas à transformer le couvain en Sommeillard, on pourra toujours nous y enterrer. Très commode. Allez, on y va. Plus vite nous agissons, mieux ce sera, cette nuit même, à minuit. Très bien. Attendons ici. Peu avant minuit, je vous conduirai à sa sépulture. Prévenez vos gens. Qu'ils restent chez eux cette nuit, et tracent une ligne de sel sur leur seuil. Et tâchez de dessouler. Je dois amener une pelle pour creuser la tombe. Prévenez-la, vous en aurez besoin. Mais pas pour ça. Et en plus il pleut. C'est un peu plus loin. Suivez-moi. Vous avez donné un nom à l'enfant ? Non. Pourquoi on aurait... Grave erreur. Le nom est un saut puissant. Voilà l'enfant. Quel coin charmant. C'est fini, oui. Je sais que j'ai tout fait de travers. Il y a un petit coffre là-derrière. La tombe est éventrée. Et vide. Ce qui signifie... Que le couvrin est lâché. Le chaman n'avait dit. C'est bien dégueulasse. Regardez. C'est un coup d'yau. Je ne sais pas trop ce que je voulais faire. c'était pas trop ce que je jouais c'était pas trop ce que je voulais faire ok on peut suivre le truc qui est tombé de l'autre côté oui, comme tu dis, merde je crois qu'on va recharger et puis je vous dis à la prochaine et cette fois-ci on n'attaquera pas le couvain mais je pense qu'on va plutôt faire comme le baron dit parce que je pressens que malgré tout si on l'aide, cela pourra nous aider par la suite donc mes amis, je vous dis à la prochaine c'était Daldéro pour vous servir à ciao tout le monde re mes amis, on se retrouve juste pour un petit surplus de la vidéo car j'étais juste en train de tourner l'épisode suivant je viens de perdre 45 minutes de l'épisode suivant car le jeu a planté ce qui a fait cracher carrément tout le PC donc la vidéo est irrécupérable car elle est corrompue les fichiers sont, c'est la même chose donc du coup j'en profite pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé durant les 45 dernières minutes donc durant ces 45 dernières minutes j'ai finalisé la quête avec le baron donc j'ai décidé comme prévu de l'aider à enterrer sa fille donc sa fille qui l'a nommé D.A. après cela il a fallu qu'on fasse un petit rituel la fin de le transformer en sommeillard sommeillard qui une fois transformé l'esprit nous a mené à cet endroit ce chumoir où on a découvert qu'en fait Tamara et sa mère s'étaient changés et avaient pris des chevaux ensuite le sommeillard nous a conduit ici dans cette zone marécageuse où l'un des chevaux avait été attaqué on s'est fait quelques putréfacteurs mais rien de bien méchant et enfin le sommeillard nous a mené dans cette maison où le père de famille qui détient cette maison nous a révélé que Tamara se trouvait du côté d'Oxenfurt qui est je crois ici et que pour ce qui est de Anna donc la mère de Tamara des marques magiques recouvraient ses mains et elle a décidé de fuir dans la forêt laissant sa fille aux soins du frère donc de la personne qui vit dans cette maison de là j'avais décidé de faire une quête secondaire quête secondaire qui nous indiquait que enfin qui était donnée par une vieille femme qui voulait récupérer son manoir car elle se faisait chasser de la maison où elle vivait faute de paiement suite à cela on a nettoyé ces deux campements de bandits bon c'était pas une mince affaire puisque ici en fait ils avaient une position avantageuse et les archers me font toujours très mal ensuite ici on a nettoyé cet endroit là que les villageois ont pu reprendre on est passé dans ce village et on s'est retrouvé ensuite au manoir Rardon ou Riordan où on a retrouvé notre ami Leto qui est ici après ces retrouvailles après ces retrouvailles quelques éclaireurs sont arrivés puisque Leto est recherché quelques éclaireurs sont arrivés et Leto et Geralt ont nettoyé la zone et là on s'apprête à aller défoncer la tronche à celui qui a trahi il faisait des galipettes au pendu doré en plein coeur de Hague je lui ai mis la main dessus et je l'ai ligoté mais comme le poste de garde n'ouvrait pas avant l'aube on a commencé à discuter juste pour tuer le temps tu vois en fin de compte on a sympathisé et je l'ai laissé partir et tu as vraiment cru que ça suffisait pour lui faire confiance j'ai été con la connerie ça se paye mais la trahison encore plus donc on va juste on va juste finir cette quête et euh ça sera un surplus pour vous tiens tu permets ok donc s'il est en dessous il est en dessous allons voir la dessous allons voir la dessous ok une clé j'ai oublié ça une clé une clé une clé une clé j'ai entendu ils n'ont pas répondu à présent il n'y a plus que les boules qui viendront il y a un gros trésor à trouver dans le coin qu'est-ce qu'on a là ? ouais c'est moins bien que ce que j'ai ok c'est moins bien que ce que j'ai ou 30% dégâts perforants 45% dégâts contendants que dis-je ? 3% résistance au poison ouais bon pas top j'ai gardé mon armure en cuir et on va continuer avec notre ami Leto parce qu'il faut que je le retrouve du coup je ne dis pas qu'il s'est rebarré cet enfoiré fantôme du passé il ne s'est pas barré hop allons-y allez alors tu galères les tout un corps de bandits ? un corps de bandits ? un corps de bandits vide ok il y a tant qu'à faire hein ? pourquoi se priver ? voyons voilà il ne fallait pas partir à la chasse doucement j'espère que ça ne va pas trop loin j'espère que ça ne va pas trop loin mais on va la faire ok on va la fraîche et y a des ce qui verrons oui le va la fraîche qui réalise que ce n'est qu'une chose y a une bonne fraîche Il nous a rien fait, on va pas l'agresser tout de suite Ça fait un moment qu'ils sont à tes trousses, tu l'as dit toi-même Ils ont peut-être tout simplement fini par retrouver ta trace Oui, grâce à toi Ça fait deux fois en moins de cinq minutes que vous insultez mon honneur Les reclures comme toi n'ont pas d'honneur Attention les gars, ce sont des sorceneurs Je leur n'attaque pas les humains Pour cette fois, on y reviendra Et ça c'est fait Bon maintenant on va pouvoir passer au pillage Ne bouge plus si tu ne veux pas te vider de ton sang Dis-moi où sont les hommes de Vester Et je te donnerai de quoi arrêter l'hémorragie Ils sont à... à Valtilleul, au nord d'ici Dites-moi, juste par curiosité Combien vaut la vie d'un vieil ami ? Les affaires tournaient au ralenti Et puis les escadrons noirs nous sont tombés dessus Alors qu'en Vester m'offre la moitié de la prime sur ta tête est au Et naître d'absolution de l'Empereur T'en as profité Faut me comprendre Je pouvais pas refuser une offre pareille Je comprends Eh ! Me laisse pas crever Faut me comprendre Louis On trahit pas les types dans mon genre Je vais rendre une petite visite à Vester Je viens avec toi Je pille ton camp avant Il y a l'air d'avoir des trucs intéressants Ce que j'ai entendu c'est pas les loups Au galop à Blette Eh, Zou Arnoud Vester C'est un nom d'Evigardien Il vient de Métina, je crois Mais il a bourlingué un peu partout de l'extrême sud au nom des dragons C'est bizarre, je n'ai jamais entendu parler de lui Tu le connais peut-être sous un autre nom Rundle Wilfen Apo-Saxon Manfred Rizet Manfred Rizet Joli nom pour un bouffon Ça n'a pas fait fait Qu'est-ce non ? Sérieux ? Tu crois vraiment qu'ils sont là ? Aucune idée, mais je préfère être prudent Joli chevaux Oui Ils doivent valoir plus cher que tout le village Ok Il y a quoi dans la grange ? Tu vois ? Il y a quelqu'un là-dedans ? J'ai trouvé tes parents Emportez vos objets de valeur et fichez le camp loin d'ici C'est compris ? Bien Et donne ça à ta mère Allez, filme C'était quoi ça ? Une compensation Reste ici De générosité Et n'interviens surtout pas, quoi qu'il adjienne Bouge-toi les oreilles C'était quoi ce bruit ? On aurait dit un coup de tonnerre Fermez-la Les taux de Gouletta Quelle bonne surprise Tout le monde a l'air content de me voir aujourd'hui C'est normal Tu vas faire de moi un homme riche Ah Et combien je vaux maintenant ? J'ai eu peur un instant J'ai eu peur deux fois Pas mal C'est pas donné à tout le monde de connaître sa cote La plupart des gens préfèrent ne pas être mis à prix Mais que fais-tu ici ? Tu m'offres ta tête sur un plateau ? Oh, on passait juste dans le coin alors Je me suis dit que ce serait une bonne occasion de rencontrer le célèbre Arnaud Wester Je suis flatté Malheureusement, nous n'allons pas pouvoir faire plus amples connaissances Pourquoi ? J'espère que ça ne va pas faire lui-même tout à l'heure Non, parce que tu vas bien t'oumourir Tu ne me connais même pas et tu veux me tuer ? C'est pas très gentil Je dirais même que ça mérite une punition Mais je suis magnanime Je vais juste te trancher les mains Vous trancher les mains à tous Les uns après les autres Vos moignons vous rappelleront votre erreur jusqu'à la fin de vos jours Bordel de merde, mais t'es con ou quoi ? J'ai même pas pu échanger deux mots avec ce type Il m'a provoqué Quant à toi, on n'a rien contre toi Mais au moindre geste suspect Mais tu... Je crois Tu finiras comme lui Alors, qu'est-ce que tu dis de ça ? Ce que j'en dis Vous êtes morts les gars C'est que vous êtes des hommes morts Je l'aimais pas beaucoup ce type Mais... Allez, crève, salte-té Erreur fatale Et voilà Il se fait beaucoup de monde qu'on enterre en deux épisodes quand même Du venin zangweb à rien C'est louche Quelle pause T'es encore là ? Encore heureux, sinon ils t'auraient décapité Il t'est rendu utile en fin de compte Tu aurais pu m'expliquer Oui, mais ça aurait été moins drôle T'as un sacré sens de l'humour Tu trouves ça amusant ? Doucement Je viens tout juste de me relever d'entre les morts Le venin zangweb à rien pourrait bien avoir ta peau, tu sais Tu as l'antidote ? Oui, dans ma sacoche de sel Une gorgée et dans deux jours, on n'en parlera plus À quoi rime toute cette mascarade ? Je te l'ai dit Je suis devenu une proie depuis que j'ai quitté Lok Muin J'ai même failli crever dans une embuscade Alors j'ai décidé qu'il était temps d'en finir une bonne fois pour toutes J'ai trouvé le gang de Wester Et j'ai sous-voyé son arbalétrier Et tu viens de vivre le reste de l'histoire Et s'il t'avait trahi, comme Louis ? C'était un risque à prendre Si tu n'avais pas massacré tous les témoins, je serais un homme libre à l'heure qu'il est La nouvelle de ma mort aurait fait le tour du continent en quelques jours On n'en serait pas là si tu m'avais mis au parfum Je t'avais dit de ne pas t'en mêler Maintenant que mon plan est tombé à l'eau, il faut que je disparaisse Tu pourrais te cacher à Kermorhen ? Avec tes amis de l'école du loup ? Non merci Ça risquerait de mal finir Dis-leur que tu viens de ma part, ils comprendront Kermorhen Oui, pourquoi pas Il y a encore deux ou trois choses à régler, mais ensuite j'irai là-bas Ouais Tu as besoin d'autre chose ? Non, merci Ça va aller Bien On se revoit à Kermorhen alors Oui Au revoir, le blanc Eh bien Eh bien mes amis Je crois qu'on est un peu loin du manoir Un peu loin beaucoup même du manoir Ouais, vu que c'est ici Je vais faire un dernier truc avant de vous laisser Car mine de rien Le manoir de la vieille Il faut qu'on le fouille Il faut qu'on le fouille Donc on va y retourner Je vais faire une petite sauvegarde juste avant de retourner dedans Parce que s'il reste des pièges, on est dans la caca Voilà Oh la vache Le piège qui s'est pas déclenché Et que je n'arrive pas à avoir En fait je vais aller désarmer celui-là Hop Et voilà la petite caisse Je serais curieux de savoir ce que ça ouvre Je serais curieux de savoir ce que ça ouvre Une louche Une louche Le candélabre De la corde Pour se pendre Non autre De la corde De la corde De la corde Et Un petit truc Un petit truc Un petit truc De la corde Des vaches mortes... Non. J'ai cru pendant un moment. Un bouquin. Un autre bouquin. Ok. Je pense qu'en lisant ce journal intime, on en saura peut-être un peu plus. Ok. Rien de bien méchant. Mais il y a toujours un trésor planqué quelque part. Bon, c'était pas ici. Ah, la seule vieille. La seconde partie de la grange. Quelqu'un a vécu ici. Il y a quelque chose ici. Un coffre. Dolores. Et voilà. Le trésor est trouvé. Eh bien, mes chers amis, c'est là-dessus qu'on va se quitter. J'espère que ce petit bonus couvrira au moins les 45 minutes de perdu. Pendant... Pendant le temps qu'il me reste... Enfin, durant... L'entre-deux épisodes qui va se produire... Euh... Prochainement. Je vais aller faire quelques quêtes secondaires comme ça. Euh... Enfin, quelques points d'interrogation plutôt que des quêtes secondaires. Euh... Afin de gagner en niveau et surtout de gagner en stuff. Parce que je pense qu'on commence à manquer de stuff. Euh... Donc sur ce... Euh... Je vous dis à très bientôt. C'était Dalian pour vous servir. C'était Dalian pour vous servir. – Sous-titrage FR 2021